Bonjour c'est Drawer Bonjour c'est Drawer ! On est pas bien là non ? On va peut-être changer de position ? Allez ! Bonjour c'est Drawer et aujourd'hui nous allons continuer les vlogs sur le festival de gérard mais oh la la ! Et le film d'aujourd'hui c'est... Motherbound ! Motherbound réalisé par... Sergio J. Sanchez Bloodborne asiatique Et datant de quelle année ? 2017 Donc de quoi ça parle ? Ca parle d'une famille qui est donc aux Etats-Unis parce qu'elle a fui l'Angleterre pour une raison qui est su se nommer pendant le film Nous venons de très loin Nous avons enduré de terribles épreuves Mais au final Nous avons trouvé l'endroit où nous pouvions être en sécurité Et la maman, il y a la maman dans la famille Et elle va décéder d'une mort soudaine Une maladie type rhume ou rhume des foins ou... Ou dame de Quig Voilà Elle avait pas de locabiotale Nous c'est le vous Oui c'est qu'elle avait pas de locabiotale Et de paracétamol Parce que ça a existé ou paracétamol ? On s'éloigne On s'éloigne Donc elle décède Et elle fait C'est de Cyprine Quoi ? La Cyprine c'est pas un médicament ? Les enfants marobonnes Ca m'inquiète qu'ils se cachent de cette façon Ils ne se cachent pas C'est juste qu'ils habitent loin Donc la maman meurt Et du coup ses enfants au nombre de 4 Si j'ai bien compté Oui c'est ça 4 enfants qui décident de ne faire plus qu'eux Et que le grand frère va aider ses petits frères et soeurs C'est l'aimé qui aide C'est l'aimé qui aide les petits frères et soeurs Parce qu'il se trouve que dans leur passé On peut le dire C'est pas un spoiler On l'apprend assez rapidement Que leur père est un peu à leur trousse Parce que c'est un enfoiré de salauds Et c'est pour ça qu'ils sont partis en fait aux Etats-Unis Et c'est pour ça qu'ils ont fui Exactement Qu'est-ce qu'on va faire ? J'en sais rien mais si la vérité est dévoilée on nous séparera Bonne chance monsieur marobon Voilà donc ça c'est le plot de base Donc c'est un film un peu à... C'est pas un film d'horreur C'est un thriller Horrifique Thriller fantastique Thriller fantastique horrifique Voilà il y a des histoires de fantômes On se dit oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ces histoires Ils cachent les miroirs et tout Pourquoi est-ce qu'il y a des fantômes Sachant que le petit Le tout petit Le cadet Sam Sam Il dit qu'il y a des fantômes derrière les miroirs Voilà du coup il a peur Et du coup il cache tous les miroirs etc etc Film avec au casting Anya Taylor-Joy Parce qu'on disait tout le temps Anna Taylor-Joy Mais apparemment on peut dire Anya Ok Donc actrice Pourquoi ça te fait rire ? Apparemment il faut dire Apparemment il y a un Y dans son nom Apparemment c'est ça Il faut dire Anya Non on n'y croit pas Non on n'y croit pas On pense que c'est un coup des illuminatis Ce sera toujours Anna Taylor-Joy Ça va se dire pour continuer à dire Anna Attention Jack Donc il y a joué dans The Witch et dans Split Qui est un peu la nouvelle muse Split qu'on avait présenté au Gérard Armé l'an dernier Des films ND Tu savais quand on fait des crossover de phrases ? Je commence une phrase, tu commences une autre et puis je finis la phrase puis tu finis la tienne T'as conviction dans ton visage A été violé à l'âge de quel âge déjà ? 14 ans Ça fait tard pour un viol Ça va Est-ce que ce film vous a plu ? Oui ! Non ce film a bien plu Pourquoi ? Parce que c'est un bon petit film Qui se regarde tranquillement Le scénario était bien L'image était parfaite Je trouve que le réalisateur a assuré par rapport à la réalisation du film Et c'est pas un film d'horreur On s'attend à voir un film d'horreur mais pas du tout Comme tu dis c'est un film, c'est un petit thriller fantastique Et on suit ses petites familles quoi La petite famille qui est recul de la société Qu'est-ce qui va devenir d'eux quoi Et t'as voté quoi du coup ? Ah oui t'as voté quoi ? Intéressant J'ai voté... Sachant qu'on peut voter mauvais, moyen, bon ou très bon J'ai voté bon C'est un petit film, pour moi c'est un film du dimanche après-midi Qu'on peut regarder tranquillement C'est pas du samedi après-midi par exemple Non le samedi après-midi c'est pas celui-là Non le samedi après-midi c'est pas celui-là Celui-là faut pas... Le dimanche après-midi c'est pas celui-là C'est plus le dimanche après-midi Entre 14 et 16h Exactement, et faut que tu me crois parce que j'ai été président de Gaumont Ah oui ? Comment tu imites le Gaumont ? Le Gaumont c'est... Gaumont... Ok Ça fait beaucoup de métiers quand même Ta vie est folle Adrien, est-ce que ça t'a plu ? Ouais, moi ça m'a plu aussi 2-3 petites réserves, j'ai voté bon aussi 2-3 petites réserves, mais on en parlera dans la zone spoil j'imagine Tu n'imagines pas une seconde où tu as mis les pieds Est-ce que si c'est du spoil... Si jamais tu devais enlever le mot réserve de ton vocabulaire Est-ce que tu parlerais juste en faisant... Je sais pas Toi là je prends ça comme une insulte C'est un peu une insulte J'en suis désolé Ok Ne vous touchez plus jamais comme ça devant moi Je suis jaloux Pourquoi tu aimais des réserves alors ? Tu as-tu mis quelle note ? Bon aussi Bon aussi ? Mais j'étais parti sur un très bon Jusqu'à la fin où je me suis dit... Ah... Des petites réserves... On va en parler On va en faire un genre de spoiler de toute façon Oui Et toi Drawer comment tu as trouvé le film ? Comme vous mes amis j'ai voté bon Parce que je l'ai trouvé bon Et moi il m'a fait penser à un film de Chiamalan Je pensais... j'ai pas envie de dire... Chiamalan 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 Un mélange de Split et The Visit avec les acteurs Ouais Et ça m'a beaucoup fait penser à ça L'histoire de fantôme et tout Il aime bien ça tu vois Ou on sait pas trop ce qu'il se passe Et puis tac Un twist final Parce que c'est un film à twist On va pas se le mentir Un Saint Tropez Putain ta gueule Pourquoi on le fait à toutes les vidéos cette blague ? J'adore cette blague Elle est intemporelle Un peu comme... C'était qui l'actrice physique qui était intemporelle ? Sarah Silverman Ouais Ah oui c'est vrai Qu'est-ce que vous pensez de l'intemporalité du physique de Sarah Silverman là L'humoriste ? Mettez-le dans les commentaires Donc voilà J'ai beaucoup aimé ce film Enfin j'ai bien aimé Parce que j'aimais des réserves Et donc on va passer en zone de spoiler si vous êtes ok Il faut savoir que Sergio G. Sanchez C'était le réalisateur de l'orphelinat Il y en a pas de... Non c'est tellement pas lui Après vérification sur internet international Il a fait l'orphelinat L'orphelinat qui était très bien L'orphelinat était très bien Allez voir la critique que j'ai faite Qui est excellente Exactement L'orphelinat était même mieux que Morbonne Oui Est-ce qu'on passerait pas dans une zone spoiler ? Donc si vous avez pas vu le film Ne regardez pas cette zone spoiler Evidemment Ca va vous gâcher Sachant que c'est un film Avec une révélation Donc nous sommes dans la zone spoiler Bonjour Spoilers Y'a deux spoilers Alors premier spoiler Déjà on apprend que le père est enfermé dans le grenier Qui est muré On apprend qu'il n'est pas mort Il est resté six mois dans le grenier Voilà Et du coup il se nourrit de rats De ragondins Et d'autres oiseaux Et sinon c'est pas un ragondin C'est une... Un lémurée Non ! Un rocket racoon Un rocket racoon Un racoon Et deuxième spoiler c'est quoi ? C'est la fin C'est la toute fin C'est que... Le frère aîné en fait Le frère aîné Et ce qu'ils ont Fred En fait il a inventé toute sa... Enfin il a pas inventé toute sa famille Il a joué toute sa famille en fait Parce que sa famille est morte dans le grenier Tué par le père Tué par le père Parce qu'il les a enfermés Parce qu'il voulait s'occuper du père Mais le père l'a assommé En le jetant d'une falaise de 2 kilomètres Et tu comprends Voilà le gars il a eu un petit peu à mercure en croix main de balle Il est allé dans la maison Il est allé dans le grenier Il a vu ses frères et soeurs mort Du coup il s'est dit Merde ! Je collapse dans ma tête Et je vais les remettre en vie dans ma tête Comme Goulou Oui et comme Split Comme Split Moi j'ai totalement pensé à Split quoi En plus il y avait Anya Taylor-Joy qui disait là Oh oui 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 C'est parti ! 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 Mais dans l'idée elle faisait ça C'est parti ! C'est parti ! Mais t'as des personnalités J'ai les larmes aux yeux Mais je le dis pas Tu veux que je t'aide ? Pourquoi tu irais aider un gros taré ? Et à la fin d'ailleurs Elle prend des pilules Que lui donne le médecin en lui disant ça Ça le rendra moins taré Du coup qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais les garder ! Ne pas lui donner ! J'aime bien garder un taré avec moi ! C'est ça ! C'est ça ! Alors qu'on aurait pu sortir avec l'avocat Le médecin lui fait un monologue C'est bien la première fois Il faut sortir avec le médecin Oui il avait 70 ans mais c'est un médecin quoi ! Ouais ouais le médecin Ça palpe quoi ! Le médecin il a fait un monologue de 5 minutes Comme quoi faut pas sortir avec lui C'est un taré, c'est un psychopathe Faut le laisser tout seul Faut le laisser crever comme une pute Et voilà le laisser dans le coin là-bas Le laisser mourir Tous les schizophrènes qui nous regardent crever Tous les gens qui souffrent de maladies mentales Il faut les isoler C'est horrible ! C'est horrible ! Franchement bon film ! Oui bon film ! Pour l'instant au moins il est dans mon top 5 Là où c'est drôle Là où c'est drôle c'est qu'on a vu que 5 films du coup Ça voudrait dire que Je suis obligé de croiser les jambes Parce que vous faites du man-spreading les gars ! Vous avez vu ou pas ? Vous écartez tellement les jambes Je peux même pas écarter les jambes Vous faites du man-spreading ! Vous savez ce que c'est le man-spreading ? C'est quand on écarte les jambes Ah la la ! Vous faites du viol-spreading aussi ! Le film nous a plu On peut le dire Il est très cool, regardez-le Il réserve son lot de surprises Il est bien fait, il y a un bon rythme On s'ennuie jamais Les acteurs jouent bien Et j'aimerais bien savoir d'où sort la sœur L'autre sœur Nous devons dire la vérité Ali Il a qu'une sœur en fait Il a 3 frères et une sœur Le Cure for Life Le Cure for Life C'est celui-là le dernier Ah oui ! Tellement ! La gueule de merde ! Elle joue dans Taxi 5 ! Qui s'en fout ! J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à aller voir ce film Il est vraiment très bien Merci David, merci Adrien Je vous ai pas présenté Mais au fait c'est David et Adrien N'hésitez pas à aller liker leur Twitter Maintenant t'es bien T'as 3 abonnés aujourd'hui Twitter 3 followers Je t'aime bien C'est pas mal hein ? Moi j'en connais un sur les trois Je suis un peu contre Twitter Pourquoi ? Vous ne me saurez jamais quand cette vidéo est terminée Bisous ! On a même pas dit les réserves C'est quoi tes réserves ? Moi c'est que les twists comme ça Ça me pète les couilles en fait Les twists de... Ah en fait tout ce qu'on vous a montré depuis le début du film C'est de la merde Un twist c'est... Mais tu t'y attendais moi Je m'y attendais au milieu du film Qu'il y avait une connerie Tu sais... Je m'attendais qu'ils étaient morts Bon là j'étais à la caméra Vous me faites chier Je te suce la minute Adrien pourquoi tu dis ça ?